Larmes sur la rivière Dans la forêt silencieuse, près d'une rivière, vivait Larmine l'ours. Chaque jour, Larmine regardait l'eau s'écouler. Ses yeux brillaient de larmes. Elle portait un chagrin grand et lourd comme le rocher sur la rive. Un matin, Vthvo, Larmine trouva une fleur seule et flé d'urgis. Elle la regarda y voyant son propre reflet dans sa tristesse fanée. L'hôpée sur Larmine revena pour arroser la petite fleur. Avec ses larmes, l'hôpée sur la flèche était celle de Pépé-Pénouisse. Sans le savoir, Larmine apaisait aussi son cœur en berçant la fleur. Un lièvre curieux, Père Soreille, vint voir Larmine un après-midi. Il la vit sourire pour la première fois, caressant délicatement la fleur. Père Soreille écouta Larmine partager son histoire et son profond chagrin. L'ours parlait de ses peurs et de ses rêves dans la forêt murmurante. Ensemble, ils contemplèrent la fleur, symbole de vie et d'espoir renaissant. Père Soreille apporta ses amis pour soutenir Larmine dans sa douleur. Larmine sentait son chagrin fondre comme la brume au matin lumineux. Elle réalisa que partager son fardeau l'avait rendue plus légère et forte. La rivière qui portait ses larmes lui enseigna le changement perpétuel. Larmine apprit que toute peine comme la rivière finit par s'écouler. La forêt toute entière se réjouit de voir Larmine s'épanouir et rire. Larmine l'ours savait maintenant que même dans le chagrin il y avait de l'amour. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour.